Aujourd'hui, nous allons aborder la question et la notion de l'identité. Nous sommes en compagnie de l'historien Pascal Horry et de l'homme de théâtre-metteur en scène, auteur et acteur Wajdi Mouawad. Je les salue tous les deux. Et puisque c'est l'heure à 7h42 du son du jour, voici un extrait de votre pièce. Wajdi Mouawad, la pièce incendie qui a été créée pour le Festival d'Avignon, c'était le 8 juillet 2009. Pourquoi me parles-tu de la femme qui chante ? Tu la connais ? Serait-elle revenue ? La femme qui chante est morte. Nawal Marouane est la femme qui chante. Nawal Marouane est son nom. Et c'est ma mère. Tu es Jeanne Aham ? Non, non, je m'appelle Jeanne. Le bruit a couru dans tout le pays que tu as été libéré. Qu'est-ce que tu veux ? Te remettre tes enfants. J'en ai pris soin comme s'ils avaient été mes propres enfants. Alors garde-les ! Non ! Ils sont à toi. Prends-les. Tu ne sais pas ce qu'ils seront pour toi. Il en a fallu des miracles pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui entre mes mains. Et des miracles pour que tu sois encore en vie. Vous trois des rescapés. Trois miracles qui se regardent. On ne voit pas ça tous les jours. Un extrait de votre pièce, Ouajdi Mouawad. Incendie. Incendie, c'est notamment la quête de deux jumeaux, Jeanne et Simon. La quête de leurs origines et le besoin de comprendre leur histoire singulière. Une quête qui va les mener jusqu'au Liban. C'est une pièce qui porte sur la question de l'identité. Je pense que c'est davantage une pièce qui parle de la question de l'héritage. De cette encreux de l'idée que ce qui n'est pas réconcilié est nécessairement transmis aux générations. Et qu'une des grandes responsabilités que nous avons, c'est la question de la réconciliation. Pas par un esprit comme ça de, comment dire, naïf. Mais justement pour éviter de transmettre ce qui n'est pas réconcilié. Et il y a dans le fait de la transmission de l'irréconciliable quelque chose qui finit par se perdre. De telle sorte que des générations plus tard, on ne sait plus exactement quelles sont les sources des colères collectives, les unes contre les autres. Donc c'est davantage une question sur, et en ce sens sur la question de l'origine. L'origine non pas de qui je suis moi, mais qu'est-ce qui en moi agit et qui finit par me donner l'impression que je suis ça. Alors que je ne suis pas ça, c'est simplement quelque chose agit en moi. Alors que la question de l'identité pour moi est une question qui tournait plutôt vers le futur. L'identité est liée véritablement vers l'avenir. Et ça pour moi, cette idée est vraiment importante. Souvent on confond l'identité et l'origine. On a tendance à mettre l'identité dans le passé. On dit nous sommes ceci. Et je trouve vraiment passionnant d'être à côté d'un homme d'histoire. Puisque aussi on a tendance à confondre l'histoire et le passé. Alors que l'histoire est tournée vers le présent. Parce qu'alors, il peut opiner du chef. Absolument, j'ai toujours dit qu'un historien ne travaillait pas sur le passé, mais sur le temps. Ce qui est très différent. Travailler sur le temps, en tout cas le temps de Ouajdi Mouawad. Il a eu au moins trois moments. Un moment au Liban. Vous êtes né au Liban. Un autre moment au Québec. Et puis un moment français. Vous êtes directeur du théâtre de la Colline à Paris. Une institution et vous êtes le seul individu non français à diriger une grande institution culturelle française. Quelle est votre identité ? Vous voyez, c'est un peu pour ça aussi qu'on vous a invité. Il faut sortir sa carte. Non, mais je pense que cette question, je la trouve intéressante. C'est que, moi je peux dire, mon identité c'est celle d'un enfant qui, quand il était petit, il aimait regarder les étoiles et les compter en les pointant du doigt. C'est-à-dire que ma manière de m'identifier passe par des affects, passe par la poésie, passe par la littérature. Je dis ça pas par posture, tout simplement parce qu'il se trouve que, justement, à cause du trajet dont vous venez de parler, que vous venez d'évoquer, il y a ce que je pourrais appeler un non-advenu dans ma vie, qui est, pour moi, ça n'existe pas l'identification à un collectif relié ensemble par ce qu'on pourrait appeler une décision géopolitique qui dit ceci est un pays. Et voilà, je m'identifie à cette nation-là. Parce que dire je suis libanais, oui. Qu'est-ce que ça fait, alors ? Je vais reformuler, qu'est-ce que ça fait de naître au Liban, il y a 48 ans, où ai-je dit Mouawad ? Eh bien, c'est naître issu dans une langue. Donc, c'est naître dans une langue, naître dans un espace géographique où un climat précis s'y trouve. C'est naître et grandir dans un pays confessionnel. Un pays qui a été pendant 500 ans sous l'emprise de l'Empire Ottoman. Et donc, qui a fait en sorte que les individus qui ont vécu dans cette région ont vécu repliés sur eux-mêmes, autour de leur espace géographique et confessionnel. Et on grandit avec ça. Et peut-être aussi être né dans un pays où la question de l'identité a été extrêmement conflictuelle. Oui, elle a été. Les musulmans, les baronites, les palestiniens, les juifs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, mais là encore, ça serait vraiment compliqué de tout raconter ici, évidemment. On a le temps. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que justement, le contexte historique et géographique et géopolitique est très important dans la manière avec laquelle s'est construite cette guerre civile. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, c'est une guerre entre chrétiens, musulmans, etc. Mais en fait, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'était véritablement des positions politiques sur la manière avec laquelle on allait accueillir ou non la population palestinienne qui avait été amenée depuis la création de l'État d'Israël vers le Liban et qui les ont accueillis. Et là, il y avait vraiment des mouvements de gauche qui ont véritablement milité pour l'accueil des palestiniens. Et il y avait des mouvements de droite et même d'extrême droite qui ont véritablement se sont positionnés contre cet accueil-là. Or, il se trouve que les gens de gauche étaient surtout, tout ce qui était les partis communistes, les partis d'une vraie gauche, on les retrouvait surtout dans le milieu musulman. Alors que les milieux de droite, on les retrouvait plutôt chez les... Vraiment, c'est schématique. On les retrouvait plutôt du côté maronite, chrétien, d'une certaine bourgeoisie qui avait peur. Elle avait peur parce que les chrétiens se sentaient véritablement seuls au milieu d'un... Ils étaient un îlot au milieu de musulmans. Bon, mais c'était véritablement... Et après, ça s'est traduit par une sorte de crispation religieuse où la religion est devenue un outil d'identification. Mais au départ, c'était véritablement les mêmes questions qu'on retrouve aujourd'hui sur la question des migrants en France, sur la question des réfugiés en France. C'était les mêmes questions. Ce n'était pas des questions religieuses, c'était des questions politiques. Et ça, c'est vraiment très important de rappeler ça. Pascal Horry, pour l'historien que vous êtes, la notion d'identité, c'est une notion compliquée. C'est une notion qui est venue tardivement en histoire. On la trouve dans l'époque récente chez Fernand Braudel. Avant ? Je dirais, chez Fernand Braudel, et pas tellement avant, si on fait vraiment la traçabilité linguistique, c'est toujours passionnant pour les historiens. Identité, bon, il y a le fait que le XXe siècle a, d'une certaine façon, inventé l'identité administrative. D'ailleurs, les guerres y ont contribué, les cartes d'identité à travers l'Europe, par exemple. Ça correspond grosso modo aux Premières Guerres mondiales, Deuxièmes guerres mondiales. Mais l'identité, ce n'est pas vraiment une question que se pose explicitement, avec ce vocabulaire-là, les historiens ni les sciences sociales. Et puis Fernand Braudel, effectivement, met une sorte de pavé dans la mare, parce qu'on ne s'attend pas à ça de sa part, puisque c'est l'homme de la longue durée, c'est l'homme des grands espaces. Et l'identité paraît, nous sommes avant la chute du mur, 89, paraît quelque chose d'un peu à la fois passéiste, racorni, réactionnaire, etc. Et lui rappelle que, évidemment, c'est une notion fondamentalement politique, parce que c'est de politique qu'on parle, et qu'on ne peut pas distinguer la révolution de la modernité politique, qui est la souveraineté populaire, et le fait que la souveraineté populaire, au moment de la Révolution française, et dans un pays qui s'appelle la France en particulier, se traduit par le mot « nation », par exemple. Ce qui est une forme d'identité qui, aujourd'hui, nous obsède. mais qui, clairement, vient de la gauche, vient d'une volonté de renversement d'une situation établie. Et on reconnaissait, d'ailleurs, encore au début du XIXe siècle, les gens qu'on ne disait pas forcément de gauche, à ce qu'ils s'appelaient, généralement, patriotes ou nationaux. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que je pense que, dans le débat, aujourd'hui, il faut tenir compte des rapports entre l'identité individuelle, où HDI a répondu par rapport à son expérience individuelle, vous m'auriez posé la même question, j'aurais dit « je suis né », etc. D'ailleurs, né, vous voyez, né, nation. Et puis, c'est croisé par des quantités d'expériences collectives, parce que nous sommes tous des individus, et en même temps, nous sommes tous croisés par une demi-douzaine de plans, une demi-douzaine, peut-être 20, 25 ou 30 plans d'identité collective. Mais alors, ce qui signifie qu'avant la publication, donc, de l'identité de la France par Braudel, puisque c'est à partir de là que cette notion a été, en quelque sorte, élaborée, c'est 1986, je crois, l'identité de la France de Braudel, les historiens parlaient de la France, chez Michelet, par exemple, et on peut aussi dire que 1986, c'est quand même très proche comme période, et déjà, le terme avait une charge à la fois polémique et politique, Pascal Horry. Oui, parce que c'est contemporain, cette sortie en plusieurs temps, d'ailleurs, du livre de Braudel, du livre de Bénédicte Anderson qu'on cite toujours, en 1983, à savoir que la nation, ce sont des communautés imaginées. Sauf qu'on voit bien que l'imaginaire gouverne le monde, c'est-à-dire que les mythes, qui sont des récits interprétatifs, structurent toutes les collectivités, qu'il s'agisse d'ailleurs de la nation, ou d'ailleurs de l'international, parce que quand on dit que la nation est construite, ce que dit Anderson, et ce que disent beaucoup de lui à sa suite, et moi, ce que je dirais en tant qu'historien du culturel, il faut ajouter que l'international, c'est drôment construit, l'humanité, c'est une pure construction. Donc, les sociétés ont besoin de construction. Le problème, c'est que nous sommes aussi des individus. Moi, je me rappelle une petite polémique que j'avais en 68, parce que je suis un vieillard, et j'avais des polémiques en 68 avec mes camarades étudiants, qui mettaient en avant certaines identités. Il y avait des régionalistes de gauche à l'époque, je leur disais, écoutez-moi, je suis comme vous, né quelque part, mais ce n'est qu'un de mes plans. Je suis aussi d'une certaine génération, je suis aussi d'une certaine confession religieuse ou pas, etc. Et c'est ça, le problème. L'identité, on ne peut pas y échapper. Et je pense que beaucoup d'intellectuels rêvent d'y échapper. Simplement, elle est à mettre au pluriel, au pluriel. Alors, elle est aussi quand même au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, au pluriel parce qu'elle est collective et forcément partagée. Et ça, c'était par exemple la vision de Renan, qui est une vision quand même très française. Donc, fin 19ème. La nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Ça veut dire qu'il faut être plusieurs pour être d'accord sur une forme de mythe, finalement. C'était la réponse à la proposition allemande. Il faut savoir que Renan et toutes ces générations, c'est des intellectuels qui ont été formés à la langue allemande. Ils ont pensé allemand et le ciel leur tombe sur la tête en 70-71. Et on leur dit, écoutez, l'Alsace n'est pas française puisqu'elle est de toute éternité germanique. Quand Hitler réoccupe l'Alsace, il vient à Strasbourg en 40 et il monte à son état-major la quédrale de Strasbourg en disant, écoutez, voilà, on n'aurait pas pu laisser ça aux Français. Donc, face à ça, Renan dit, effectivement, c'est quand même une formule extraordinaire, plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire qu'à la limite, l'individu, chaque individu peut voter et le matin, devant sa glace, dit mais au fond, est-ce que je me sens encore français ? Ou autre chose. Ah oui, et d'ailleurs, lorsque Renan commence cette réflexion, à l'époque, effectivement, l'identité est fortement liée à l'identité linguistique avec toute une série de théories venu d'Allemagne, des théories linguistiques. Ouajdi Mouawad, il y a une constance dans votre trajet d'homme de théâtre qui est donc le français. Est-ce que la francophonie libanaise, québécoise, puis française, est-ce que celle-ci façonne une identité ? Elle façonne un imaginaire, un vocabulaire ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle est la symptomatique d'une mutation. C'est-à-dire, pour ma part, si je dois trouver une manière de parler de cette identité plurielle dont vous venez de parler, je parlerai de la notion de mutation. J'ai l'impression d'avoir muté. D'avoir muté beaucoup parce que je n'ai pas choisi les choses. Ce n'est pas la même chose quand un adulte décide de changer de pays pour des raisons X, Y ou Z, quand c'est un enfant qui suit ses parents et qui subit pendant des années les choix des adultes, ce qui est tout à fait normal. Et donc, se retrouve à perdre sa langue maternelle pour des langues nouvelles et se reconstruit à travers une langue. Et dans cette reconstruction de la langue, arrive à devenir ce que j'appelle un oiseau amphibie. C'est une légende qui est très belle, la légende de l'oiseau amphibie, qui est une histoire qu'on me racontait quand j'étais enfant, qui raconte l'histoire d'un oiseau qui s'envole pour la première fois et qui passe au-dessus d'un lac. Et en étant au-dessus du lac, il voit les poissons qui sont sous l'eau. Et donc, il est totalement attiré par ces créatures qu'il trouve sublimes. Et donc, il veut aller les voir. Il plonge. Enfin, il va vers eux et toute la nuée des oiseaux vient de le rattraper en lui disant non, 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 non. Si tu vas vers ces créatures-là, tu vas mourir. Nous ne sommes pas faits pour partager le monde. Eux, ils sont faits pour être là. Nous, nous sommes faits pour être là. Et on n'est pas faits pour se rencontrer. Et s'ils viennent vers nous, ils vont mourir. Si nous allons vers eux, nous allons mourir. Alors, il passe sa vie à voler et à être complètement fasciné par ces oiseaux, par ces poissons. Et un jour, il décide qu'il préfère mourir et d'aller vers ce qui le fascine plutôt que de mener une vie comme celle qu'il mène. Et il plonge. Et la légende raconte qu'au moment où il traverse la pellicule de l'eau pour rentrer dans l'eau, sa curiosité de l'autre, son amour de l'autre, sa passion de l'autre est tellement grande qu'au moment où il traverse l'eau, des ouïes lui poussent au cou et il devient... Il se retrouve devant un banc de poissons. Il leur dit, je suis l'un des vôtres, je suis l'oiseau amphibie. Et ça, ça parle véritablement peut-être de notre réalité d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'oiseaux amphibies dans nos rues. Il y a de plus en plus... C'est la réalité. Cette mutation devient de plus en plus réelle. Et c'est là où je vois véritablement un rapport d'identité qui peut rassembler des gens au-delà de la question nationale. Pascal Horry, la morale de cette fable est très belle. Elle me fait penser à la morale de la fameuse fable soufie de la Conférence des oiseaux qui ajoute un autre élément, c'est-à-dire que le grand oiseau simourgue, c'est tous les oiseaux réunis. Mais il faut bien préciser que l'histoire, avec sa grande hache, comme disait Pérec, arrive pour dire « je sépare ». C'est-à-dire qu'on peut rêver de ça, on peut faire en sorte que, par exemple, le progrès du métissage n'est pas contradictoire avec les crispations identitaires. Ce que je disais souvent à mes étudiants au moment du Kosovo, de l'éclatement de la Yougoslavie, c'est que les Serbes et les Croates peuvent écouter Michael Jackson, il y avait déjà des MP3 pratiquement, et en même temps, ils s'entraégorgent. C'est-à-dire qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on continue à se séparer. Par exemple, la purification ethnique a progressé, en particulier, au Moyen-Orient. Donc, on ne peut pas se donner un sens investi clairement à l'histoire. Il n'est pas du tout exclu que, pour des raisons, alors d'ailleurs sans doute, économiques et écologiques, tout ça, non pas se termine, mais se poursuive dans la séparation et qu'on ne soit pas, finalement, si amphibie que ça. Peut-être parce que Michael Jackson, on ne l'écoute pas de la même façon lorsqu'on est Serbe ou lorsqu'on est Croate, ou en tout cas, pour évoquer le thème de la francophonie où je dis moi, le fait de parler français, d'avoir un rapport avec cette langue au Liban, au Québec, en France, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est vrai que c'est, par exemple, le seul endroit au monde où le français n'était pas la langue des élites, parce que vous parlez du Liban, mais le français, c'était la langue des élites. On parlait français. Aujourd'hui, vous allez à Beyrouth dans le quartier H-Réfié, des Libanais entre eux se parlant français, alors qu'ils parlent très bien arabe, mais ils ne préfèrent pas. C'est vraiment la langue de la haute comme vous le retrouviez en Russie ou dans les pays de l'Est. Mais le seul endroit au monde, je crois, où le français n'a pas été la langue des élites, mais la langue des ouvriers, c'est le Québec. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement important que les français eux-mêmes oublient. lorsqu'ils sont face, lorsqu'ils entendent le Québécois, la raison pour laquelle ça les fait sourire, ce n'est pas seulement l'accent, c'est qu'au fond, fondamentalement, le tempérament français ne peut pas accepter que le français n'ait pas été l'élite. Or, le Québec, l'accent québécois, la langue québécoise, ce n'est pas juste un accent, c'est aussi une langue, la langue québécoise rappelle cette douleur continue aux français qu'il y a eu un endroit dans le monde où la langue française a été la langue des ouvriers, la langue des laissés-pour-comptes, la langue des pauvres, des miséreux, qui a été complètement assujettie par le pouvoir anglophone. Et ça ne se pense pas du tout de la même manière. Donc, quand on parle de la francophonie, évidemment, là, je n'aborde même pas le continent africain parce que je ne peux pas en témoigner, ne le connaissant pas complètement, mais je peux dire que ce n'est pas du tout la même chose de parler le français au Liban ou de parler au Québec. Gouajdi Imouaouad, Pascal Horry, on vous retrouve aux environs de 8h20 pour continuer à évoquer ce thème de l'identité qui sera le fil rouge de cette journée sur France Culture parmi les quatre thèmes que nous avons abordés ici pour tenter de clarifier cette élection présidentielle. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons nos deux invités, Pascal Horry, historien qui a notamment coordonné le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France chez Robert Laffont et l'homme de théâtre, directeur du théâtre de la colline à Paris, Ouajdi Mouaouad. Cette journée se prolonge et elle a notamment une illustration sur France 5 grâce à notre ami Sylvain Bourmeau, un documentaire, Les intellectuels du 21e siècle, qui sera diffusé le dimanche 16 avril prochain à 22h35 avec notamment le sociologue Luc Boltanski qui qu'on écoute. C'est évidemment toujours un acte potentiellement policier, vos papiers d'identité. C'est donc un indicateur de tension extrêmement vive. Je dirais, sans vouloir du tout dramatiser, que si on cherchait dans le passé des moments où l'identité est venue, où la demande d'identité est venue au premier plan, on trouverait des périodes plutôt sombres, plutôt proches de la guerre civile, comme la Révolution française. Est-ce que vous êtes noble ou pas noble ? Est-ce que vous êtes sans culotte ou pas sans coup ou avec culotte ? Voilà un extrait de ce documentaire en cette journée consacré à l'identité, laïcité, citoyenneté sur France Culture en partenariat avec France 5 avec cette vision plutôt noire de l'identité de Luc Boltanski, le sociologue, qui rejoint certaines de vos préoccupations Ouajdi Mouawad ? Oui, évidemment, parce que la question du conflit civil, du conflit collectif, fratricide, nait précisément de ces questions-là. ce que Luc Boltanski vient d'évoquer me rappelle évidemment ces barrages improvisés où tant de Libanais ont disparu parce que notre confession était inscrite sur notre carte d'identité pendant la guerre civile et donc on ne pouvait pas y échapper et à cause de cette carte d'identité où la confession était inscrite, beaucoup, beaucoup de Libanais ont été enlevés et qu'on n'a jamais revus. Et ce que ça m'évoque aussi, c'est marrant parce qu'entre les nouvelles que je viens d'écouter, le biais politique qui vient d'être entendu, il y a quelque chose aussi qui rappelle de manière en creux au fond aussi une sorte de situation familiale. C'est vrai que j'ai tendance à voir les choses du point de vue des conflits familiaux. C'est comme si on avait un peu l'impression aujourd'hui avec les élections qui avancent, si on veut porter presque une lecture psychanalytique de la chose comme si le père et la mère étaient en train de mourir. C'est-à-dire entre le parti de droite qu'on connaissait jusqu'à maintenant, le parti de gauche qu'on connaissait jusqu'à maintenant avec toute l'infrastructure qui les appuyait et ils sont en train de... Oui, c'est la mort du père et de la mère. Et il y a les enfants, il y a quatre enfants qui sont... Il y a trois enfants qui sont là. Un qui... Et tous les trois sont assez brutaux. Tout ça dans une question comment on va faire pour que cette maison s'ouvre ou pas à l'autre, à l'intérieur d'un immeuble qu'on appelle l'Europe. On pourrait vraiment avoir une sorte de métaphore mais il y a quelque chose là-dedans qui se cristallise autour de la question de qui sommes-nous et qui croyons-nous être. Pascal Horry ? La mort du père qui s'appelle peut-être dans ce cas précis Charles de Gaulle parce que ce qui me frappe c'est qu'on n'interroge pas le fait très particulier qu'au second tour des élections présidentielles ne peuvent rester que deux personnes. Ça, ça a été voulu par le général de Gaulle par Michel Debré. C'est l'idée que le chef de l'État devra forcément avoir derrière lui une légitimité liée au fait qu'il aura 50,01% des voix au minimum. Mais ça, après tout, c'est typiquement français. On aurait pu imaginer qu'au contraire on vive dans une atmosphère de coalition grande ou petite comme nos voisins allemands. Donc peut-être que d'une certaine façon on sort définitivement le définitif des historiens pour une génération on pourra peut-être repartir dans un autre sens de l'époque gaullienne. Mais justement parce que alors il y a De Gaulle il y a Mitterrand Mitterrand disait le nationalisme c'est la guerre Ouachidi Mouawad en vous écoutant en écoutant Boltanski tout à l'heure on pouvait se dire que pour vous l'identité c'est la guerre. En tout cas cette identité fixée que j'appelle l'identité d'objet c'est-à-dire on dit il est français il est libanais il est chrétien il est musulman comme on dirait ceci est un verre ça c'est un micro ça c'est une table c'est-à-dire on fixe une identité et qui fait en sorte que tout à coup l'individu n'est plus qu'une et une seule chose oui c'est le premier pas vers vers un aplanissement des profondeurs qui ne peut que créer des rapports manichéens presque. Autre extrait de ce documentaire de Sylvain Bourmeau qui sera diffusé sur la chaîne partenaire France 5 dimanche prochain à 22h35 le philosophe Vincent Descombes Nous avons toujours avec nous le problème de la philosophie grecque qui est de savoir comment les choses peuvent changer et alors l'idée naïve c'est que puisqu'elles changent ce ne sont pas les mêmes et donc puisque les choses ne sont plus les mêmes elles ne sont plus identiques alors cette idée naïve parce que si les choses ont changé au point d'être devenues d'autres choses c'est-à-dire que ce n'est pas elles qui ont changé et donc elles n'ont pas changé elles ont été remplacées et l'idée de changement est incompatible avec l'idée d'un remplacement d'une chose par une nouvelle chose et donc pour conserver l'idée de changement il a fallu comprendre que les choses ont des identités historiques n'est-ce pas c'est-à-dire que c'est justement parce qu'elles ont une histoire que c'est la même chose qui passe par différentes étapes Pascal Horry je ne peux qu'abonder dans le fait que les identités sont dans le temps sont historiques mais ça veut dire qu'on se structure sans arrêt on se restructure mais j'y reviens toujours se dire international c'est une structure parmi d'autres et actuellement ce n'est pas très tendance mais alors oui quand vous dites que ça n'est pas très tendance Ouajdi Mouawad a dit à quel point une identité qui serait réifiée lui paraîtrait être quelque chose d'extrêmement dangereux on voit qu'on s'attendait également à une forte présence du thème de l'identité dans cette campagne présidentielle elle a été moins présente que prévue probablement aussi parce qu'il y a eu peu de thèmes extrêmement prégnants mais ce matin on pouvait lire par exemple dans le Figaro sous la plume d'Yves Tréard dans l'édito elle forme donc de déploration de l'absence justement de ce thème de l'identité marquant là qu'aujourd'hui ce thème de l'identité est un thème de droite Pascal Horry qui est un renversement de choses Oui un renversement qui remonte quand même à 150 ans pour les historiens c'est peu de choses mais c'est déjà pas mal c'est à dire que ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme s'appelait à l'époque le nationalisme et le nationalisme c'est pas simplement la focalisation sur le national c'est la récupération du national de la souveraineté populaire sur des valeurs de droite ça a été un coup de génie d'une certaine façon d'ailleurs je pense que la droite à l'époque n'avait pas le choix et c'est devenu l'extrême droite parce que ces mouvements par exemple le boulangisme c'est déjà du populisme il rallie des gens qui viennent de l'extrême gauche comme de l'extrême droite ces évolutions qu'on connait aujourd'hui je vais pas citer de nom où on passe par le souverainisme pour se retrouver à l'extrême droite c'est classique et c'est comme ça qu'on fait des grands mouvements populistes qui ont d'ailleurs une intensité tout particulière généralement éphémère mais nous avons en particulier en France un très vieux rapport à ça sans doute parce que on est un pays expérimental en ce qui concerne la souveraineté populaire puisque je rappelle que la plus importante dans l'identité française justement jusqu'à aujourd'hui c'est le 17 juin 89 quand on s'auto-proclame assemblée nationale c'est un coup de force je suis la nation mais alors quand même cette référence à l'identité elle est au coeur de votre discipline au coeur de l'histoire à ceci près qu'on n'est pas obligé de confondre et tout à l'heure Ouachdi Mouawad faisait le distinguo origine et identité de toute façon nation c'est lié à l'origine parce que c'est une nation naissance c'est la même famille linguistique donc l'idée qu'on vienne quelque part c'est forcément construit mais en même temps ça veut dire que ça justifie effectivement la projection dans le futur les communautés ont toujours fonctionné comme ça ce qui est important c'est qu'aujourd'hui vous avez quantité de raisons de penser que ça se disloque et en réalité quantité d'intérêts vous avez d'une certaine façon la théorie et puis l'intérêt qui dit mais non ça va se concentrer et moi ce qui me frappe quand même c'est qu'au moment de la chute du mur on disait clairement vraiment c'est non seulement la fin de l'histoire avec un grand H là aussi mais c'est l'universel qui triomphe et bien entendu que non et d'ailleurs à l'époque de la décolonisation je rappelle que le mot national était sans cesse utilisé le FLN il y avait le mot national même au Vietnam donc de toute façon ces problèmes d'identité ont été instrumentalisés différemment et ils vont continuer à l'être ouais-je dis-moi Oad en entendant tout ça la question qui me vient immédiatement c'est quelle est alors la place de l'art dans cette question là et d'autant plus que cette question n'a jamais été évoquée par aucun des candidats je pense que le mot art n'a jamais ce serait intéressant de voir qui a dû prononcer le mot art on prononce le mot culture et encore un peu de travers mais le mot art est rarement prononcé or il y a une chose là si je parle mettons du théâtre et de ce que c'est que la fonction du théâtre il est très intéressant de rappeler que le théâtre est cet endroit où un humain parle devant d'autres humains mais contrairement aux autres endroits d'adresse qui sont le politique on va dire le religieux et le marchand c'est à dire que l'homme politique il parle devant d'autres humains mais pour les convaincre de voter pour lui le religieux parle devant d'autres humains pour les convaincre de croire en quelque chose auquel lui il croit et le financier parle à d'autres humains pour les convaincre d'acheter quelque chose or le seul endroit où l'adresse de la parole la parole les mots sont dites par un humain devant d'autres humains mais sans d'autre but que de poser la question du mystère et du coup de dégager de se dégager de ce que l'histoire d'après moi n'arrive pas à nous dégager de ce que le social n'arrive pas à nous dégager de ce que d'une certaine façon la politique n'arrive pas à nous dégager un endroit où on peut enfin se dégager et retrouver un rapport d'être ensemble justement libéré d'un objet politique religieux ou financier c'est l'art l'art personne n'essaye de nous convaincre de quoi que ce soit on essaye simplement de se poser la question mais alors quelle est justement profondément cette question peut-être de l'identité qui à ce moment-là peut-être moi je la relie à la mort c'est-à-dire au moment où on va mourir où chacun d'entre nous va mourir l'instant où on va confronter cet instant nécessaire qui va-t-on être que va-t-on dire à la mort quand elle va se présenter à nous est-ce qu'on va lui dire boulanger animateur radio est-ce qu'on va lui dire historien est-ce qu'on va lui dire enfance quel est le mot qu'on prononcera à la mort lorsque la mort se présentera à nous donc d'une certaine façon je pense que si un homme politique aujourd'hui pouvait nous donner un axe pour arriver à cet instant de notre vie peut-être à ce moment-là il y aurait un véritable programme politique qui serait posé il y a deux choses dans ce que vous venez de dire mais l'art a parfois servi également des constructions identitaires même un peu factice on songe à Verdi on peut songer à Wagner et pas uniquement à des musiciens Pascal Horry je vous vois opiner du chef restons oui j'opine beaucoup du chef ce matin restons dans le domaine du théâtre tous les hommes de théâtre et les historiens confirment peuvent faire remonter la tradition occidentale du théâtre parce que le problème c'est que le théâtre n'a pas le même statut selon les cultures un vaste problème là aussi au grec le lien avec la démocratie est évident et encore puisque Wajdi a parlé de culture et art la fameuse phrase quand j'entends le mot culture je sors mon revolver elle n'est pas signée d'Hitler elle n'est pas signée de Goebbels elle n'est pas signée de Goering elle est signée d'un auteur de théâtre nazi parce qu'il y avait des auteurs de théâtre nazi quand il y avait les autodafés par exemple ce qu'on ne sait pas c'est qu'au départ il y avait une prise de parole par un poète nazi c'est-à-dire que l'art sert à tout Leni Riefenstahl dont beaucoup peuvent considérer que c'est un génie de l'image a servi le totalitarisme nazi avec un sens du spectacle extraordinaire et alors l'autre point par rapport à ce que vous venez de dire Wajdi Mouawad vous parliez des morts mais justement l'identité est perçue alors par exemple chez Barès donc dans les romans nationalistes français ou dans une certaine tradition de droite on trouve ça par exemple dans le dernier livre de Patrick Buisson l'idée selon laquelle finalement nous sommes d'abord responsables par rapport à nos morts et finalement nous sommes là pour rendre hommage au cimetière avant même d'avoir à rendre hommage aux vivants je ne sais pas je ne pense pas de cette manière là je pense que ce qui me la question que je trouve plus centrale pour ce qui me concerne c'est l'instant cet instant de faille entre les deux c'est à dire cet instant de mystère absolu le moment de la frayeur le moment de comment on se dirige vers cet endroit là et surtout d'une certaine façon ça m'amène et très concrètement c'est que je pense beaucoup à cette idée que les grands moments de danger c'est les moments des interstices et on est peut-être dans un moment d'interstice c'est à dire au moment où on a l'impression que quelque chose est en train de tomber mais que quelque chose ne s'est pas encore relevé et dans cet interstice là on peut dire que c'est un peu les moments des monstruosités et c'est à dire que ce moment de faille ce moment c'est pas les morts c'est nous vivants qui allons vers ce moment que soit nous ou nos proches ou nos sociétés ou nos utopies nos rêves enfin cette chose qui va un jour disparaître comment on l'accompagne comment on marche avec elle et comment on la tient pour qu'au moment où cette chose là arrive on puisse tout simplement passer dans un moment je sais pas comment l'appeler ce moment là de comment finir comment comment finir Pascal Horry mais significativement Guillaume Werner vous avez à juste titre rappelé que Barès et bien d'autres depuis jusqu'à des personnes que vous citiez d'aujourd'hui dans le débat met les morts en avant et moi dans ce que j'ai entendu de moi je dis il a mis la mort je crois que c'est la grande différence grande différence mais justement lorsqu'on voit l'identité au Liban puisque dans la manière dont la guerre civile est demeurée dans la mémoire je pense aussi à Sarajevo puisque vous aviez parlé des serbes et des croates à Sarajevo la ville est en elle-même un cimetière puisque les cimetières sont dans les jardins et donc on voit cette présence des morts et cette manière dont il faut construire j'imagine son identité à partir de cela mais s'il fallait aujourd'hui qu'une des identités libanaises c'est l'amnésie et je ne sais pas si c'est une bonne identité c'est-à-dire au Liban aujourd'hui les manuels d'histoire se terminent en 1970 tout simplement parce qu'on est absolument incapable de trouver une manière de raconter l'histoire de la guerre civile aux enfants sans que ceux qui vont l'écrire ne se tapent dessus je pense que là-dessus l'Allemagne est un très bon exemple il y a un très beau livre d'Olivier Gouès qui évoque la question du retour des juifs en Allemagne qui s'appelle je pense l'impossible retour je ne suis pas sûr du titre mais dans ce livre-là en le lisant je me suis rendu compte que l'Allemagne a réussi quelque chose je me dis que j'ai l'impression que ni l'Espagne franquiste enfin l'Espagne d'aujourd'hui n'a pas encore réussi à faire ni en tout cas le Liban si je parle de mon pays le Liban n'a absolument pas réussi à enterrer ses morts il n'a pas réussi à le faire ça c'est une distance qui est trop brève la guerre des années 70 au Liban en France j'ai vu par exemple des affiches pour le musée de la grande guerre à Meaux où on voit un petit enfant jouant avec des jouets et une vision complètement irénique de la guerre avec évidemment un contraste absolu par rapport à ce que fut la guerre de 14-18 est-ce qu'il n'y a pas là une mise à distance en quelque sorte une preuve par l'image que nous ne sommes plus du tout capables de comprendre cette identité qui a conduit tant de millions de morts en France et en Allemagne à mourir pour des idées qui nous apparaissent aujourd'hui comme incroyablement vaines Pascal Horry une fois de plus le temps fait son oeuvre mais encore faut-il qu'il y ait eu une fin une rupture il y a quand même eu la chute d'Hitler par exemple ou de Mussolini dans le cas du Liban cette fin est sans fin donc bien entendu il faudra que le Liban fasse ce travail du moins on peut le rêver après tout le Liban est un état-nation qui est une création française il faut quand même toujours le rappeler donc la France a un peu appliqué son raisonnement sur le Liban mais pour l'instant il n'y a pas de fin à cette situation de guerre civile tandis que toutes les guerres civiles allemandes ont finalement une fin y compris la réunification Ouai-je dit Mouawad ? Oui j'entends mais je pense que les signes quand je regarde les signes d'aujourd'hui c'est-à-dire que ceux qui gouvernent encore par exemple c'est là où la question de l'identité devient extrêmement complexe comment recréer un rapport de lien dans un pays où ceux qui le gouvernent aujourd'hui sont ceux précisément qui l'ont ensanglanté pendant la guerre et qui refusent absolument de transmettre c'est-à-dire de raconter de poser ne serait-ce que des gestes symboliques dans un territoire si petit des gestes symboliques de réconciliation de reconnaissance chacun de sa responsabilité voilà il y a un mot un dernier mot il y a un mot que mes collègues historiens que les sciences sociales n'aiment pas mais que les hommes de théâtre connaissent bien c'est le mot tragique donc ça on vient d'entendre le tragique